bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors samedi dernier nous avons été nous promener à Emmaüs principalement parce qu'il faisait pas très beau et du coup avec les enfants on s'est dit qu'on allait faire un petit tour et nous avons acheté pas mal de livres on a fait un petit tour partout dans Emmaüs j'ai rien trouvé de qui me plaisait plus que ça j'aurais bien acheté plein de choses mais des choses qui auraient rempli les placards et dont je ne serai pas forcément servi donc on s'est penché sur tout ce qui était livre donc les enfants ont trouvé leur bonheur il a fallu les arrêter parce que sinon je pense qu'il serait revenu avec 50 livres chacun mon mari aussi a trouvé pas mal de livres et moi aussi finalement je me suis trouvé un petit bouquin donc je vais vous présenter tout ça parce que c'est Emmaüs franchement c'est le bon plan pour se faire une bonne bibliothèque pour vraiment pas cher pour ceux qui aiment les livres qui aiment lire bah franchement c'est vraiment bien et puis quand on aura plus l'utilité bah on peut soit en faire don à nouveau à Emmaüs et ont fait une bonne action ou alors en faire don à des associations ou tout simplement les revendre donc je vais vous présenter ce qu'on a acheté alors tout d'abord mon mari a trouvé les fables de la fontaine alors c'est un joli livre franchement en super bon état bon après c'est une édition très récente c'est une édition france loisirs donc c'est un livre c'est pas du tout un vieux livre mais il est franchement il est en état il est parfait il est comme neuf et ce livre nous l'avons payé un euro cinquante les fables de la fontaine il ya toutes les fables dedans donc bah mon mari il va se les lire moi je vous avoue que je ne lirai pas nous l'avons payé un euro cinquante ensuite les livres de poche c'était un euro les trois livres de poche alors mon mari il aime beaucoup les histoires un petit peu de surnaturel fantôme etc donc il s'est pris trois livres de poche les trois livres un euro donc il s'est pris ghost story manitou et le démon des morts voilà c'est ses lectures à lui on ne juge pas moi tout ce que je vois c'est que c'était un euro les trois livres pareil ils sont en bon état bon c'est des livres qui ont été lus forcément mais franchement ils sont pas abîmés ils sont ils sont nickel ensuite mon fiston il a vu les dictionnaires d'anglais et il s'est dit oh la la maman on commence l'anglais moi ce serait bien que j'ai un dictionnaire il est en bon état on passe un dictionnaire qui a servi mais il est en bon état il fera le job et il m'a coûté 50 centimes ensuite toujours pour mon fiston à chaque vacances scolaire il a un livre à lire un livre de son choix mais il a un livre à lire et un résumé à faire donc j'ai anticipé pour les vacances du mois d'avril et nous lui avons pris avec son accord bien entendu chronique du marais qui pue la chasse à l'ogre donc pareil il est en bon état un petit livre voyez avec des illustrations etc qui va pouvoir lire aux vacances de paque qui va être sympa comme tout pour lui et ce petit livre on l'a payé bah oui c'est même marqué dessus 50 centimes donc ça va être bien il a voulu se prendre une bd des bidochons il connaît pas du tout les bidochons mais bon c'était que je ne m'abuse 2 euros le bouquin des bidochons pareil il est en bon état c'est des livres qu'on vécu mais mais franchement en bon état ma petite fille à ma petite fille il a fallu l'arrêter parce que je pense qu'elle serait revenue avec tout le stock de livres elle a six ans et demi donc elle s'est trouvée fanfan super chat pareil pour les petits ben voyez un super petit livre écrit en gros avec des petites images et tout donc ça elle va pouvoir le lire bien sûr on va l'aider on va lire avec elle mais voyez franchement pour elle ça va être super pour commencer à lire ça va être impeccable ensuite elle s'est pris trois petits livres bambi la belle et le clochard et la belle et la bête c'était un euro le livre donc trois euros les trois ensuite elle s'est pris les aventures de winnie l'ourson alors lui il est comme neuf on dirait qu'il n'a jamais été lu et il était à 1,50 euros donc au niveau lecture c'est bon elle a ce qu'il faut et moi je me suis pris aussi un petit livre parce qu'il n'y a pas de raison que tout le monde s'en prenne et pas moi du coup comme je suis très intéressé par tout ce qui touche à la nutrition à l'alimentation etc j'ai trouvé le guide pratique des aliments santé et aliments danger donc ça va me permettre de continuer à enrichir mes connaissances au niveau de la nutrition il est très très bien fait très riche en en informations donc je vais pouvoir bouquiner ça et et continuer à apprendre et lui donc du coup je l'ai payé deux euros donc voyez pour 11 euros 50 on a tous des livres qui nous plaisent on a continué à remplir notre bibliothèque après les livres des enfants quand quand ils voudront plus les lire quand ils en auront marre qu'ils auront fait le tour ce que je fais moi c'est que j'en fais don à l'école comme ça les autres enfants de l'école peuvent en profiter peuvent les lire voyez pour les petits en cp ben ça ça va être super pour les petites filles je pense que ça plaira beaucoup pour l'année prochaine etc et puis nous nos livres à nous par contre en tant qu'adulte en général on les garde ça a raison à bibliothèque mon mari relit plusieurs fois les livres etc donc nous on gardera mais le reste ouais j'en fais don à l'école ou sinon vous pouvez très bien aussi en refaire don à nouveau à Emmaüs ça fait une bonne action si cette petite vidéo retour Emmaüs vous a plu n'hésitez pas à liker partagez là et laissez moi un commentaire pour me dire si vous aussi vous allez chez Emmaüs et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne allez bye